Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je n'ai jamais été macronien, si vous voulez. Je n'ai jamais été dans mon cerf, je ne le connais pas. On s'est croisés une fois il y a six ans, c'était avant qu'il soit président. Et donc je n'ai aucun intérêt dans cette histoire, seulement ce n'est pas lui que je défends. C'est la République, c'est le cas de droit et c'est la démocratie. Et à mon avis, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que la démocratie est menacée quand on conteste une loi qui a été promulguée. Ce n'est pas tant Emmanuel Macron que je défends que la façon qu'on a de s'opposer à lui... Le concert de casserole, très bien, c'est un droit. Ça reste à mon avis une stupidité, mais pourquoi pas ? En revanche, l'effigie de Macron qu'on brûle, ça me paraît extrêmement grave. C'est du même ordre que ce à quoi les Trumpistes se livraient quand ils parlaient de Sleepy Joe. C'est à peu près de même nature. Il s'agit dans ces cas-là de s'en prendre à la personne du président et de s'en prendre symboliquement, physiquement à sa personne. Ceci n'est pas anodin et ne relève pas simplement de l'esthétique ou de la morale. Mais absolument pas, c'est un symbole. La symbolisation consiste précisément à un déplacement. S'en prendre à la personne du président de la République, c'est se jeter sur lui pour essayer de le frapper ou de le tuer. Ou d'entrer dans son palais pour aller le chercher et l'éliminer. C'est ça, s'en prendre à la personne du président de la République. Donc il faut en arrêter de raconter n'importe quoi. Moi, personnellement, à vous écouter, à écouter ce qui se dit là, moi, dans ce cas-là, je m'en prends sans arrêt à la personne du président de la République. Puisque sur mon compte Twitter, je n'hésite pas à présenter la personne qui occupe actuellement l'Elysée et qui est effectivement de fait le président de ma République, eh bien je n'hésite pas à le présenter comme un dangereux pyromane qui ne cesse de déverser des jéricanes d'essence et de mettre des allumettes avec ses ministres. Je ne pense pas être stupide quand j'ai appelé à cette catrolade générale avec des dizaines et des centaines de milliers d'autres gens. Je ne pense pas du tout que nous soyons stupides. Je pense qu'au contraire, on est extrêmement intelligents. C'est extrêmement intelligent pourquoi ? Parce que loin d'éteindre la parole et le débat public, c'est exactement l'inverse. Le président de la République s'estime mettre des horloges et mettre de l'agenda. Très bien, il a le droit. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui fait l'agenda. C'est en République, c'est le peuple. Et donc la page, eh bien il n'a pas pu la tourner. On ne tourne pas la page comme ça et ces casseroles sont la preuve que, un, nous continuons et nous ne cessons de parler de ce dont il ne voulait plus qu'on parle, à savoir la réforme des retraites. Il se dit maintenant plein de choses, comme la déclaration de Rosan Vallon l'autre jour, qui n'aurait pas été dite sinon. Il se dit plein de choses qu'on n'entendait plus et qu'on n'osait pas dire. Et puis, nous-mêmes, on pousse nos adversaires à la faute qui se mettent à raconter strictement n'importe quoi. Donc au contraire, c'est un déblocage fascinant de la parole. Moi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à écouter tout le monde, y compris Raphaël Enthoven, parce que c'est très intéressant. Je trouve au contraire. Merci beaucoup. On va poursuivre cette discussion à 8h15 en compagnie de Raphaël Enthoven et Barbara Stigler. Vous écoutez France Culture. Il est 8h. Barbara Stigler, une réaction notamment sur la façon dont le jeu... Il faut qu'on reparle des casserellades. Et on va reparler des casserellades juste après. Je ne dis pas que les gens qui font des concerts des casserelles sont stupides, évidemment. Je dis que le geste en lui-même est stupide parce que c'est la mort du dialogue, parce que c'est le remplacement du dialogue par le bruit et parce que c'est le postulat que le président est sourd comme justification du vacarme. Barbara Stigler voit une libération de la parole avec les casseroles. C'est vrai. C'est une libération des insultes, c'est une libération des propos arbitraires et c'est une libération des fake news délibérés qui prospèrent en ligne. Les casseroles, à mon sens, sont une considérable involution du débat, en particulier quand il s'agit de contester un président qui tient ses promesses. Mais il y a plus grave. Il y a la question de l'effigie. L'effigie de Macron qui a été brûlée. Quand Donald Trump s'attaque à un journaliste grimé en CNN, quand il mime un combat de catch avec un journaliste sur lequel il y a les cuissons du New York Times ou de CNN, on est tous d'accord pour trouver ça gravissime. On est tous d'accord pour trouver ça scandaleux. Je suis très surpris par la sévérité dont on fait preuve à l'égard de Trump, qui me paraît bien justifiée, et l'extraordinaire mensuétude qu'on témoigne aux gens qui en France font exactement la même chose. Brûler une effigie, taper sur un ballon qui porte la tête d'un ministre, toutes ces images sont délétères et dangereuses. Je trouve ça étonnant qu'on ne soit pas plus attentif à cela. Et enfin, pardon, mais la question du président Pyromane, on dit ça en vertu d'une équation exorbitante. On fait comme si la violence commise était une mesure de la violence subie. Regardez, les manifestants incendies des voitures, c'est dire combien le gouvernement est dur avec eux. Regardez, il y avait ça au moment des lois travail, des lois Valls en 2016, où les incendiaires du quai de Valmy qui avaient brûlé une voiture de police se présentaient eux-mêmes comme les victimes d'un système répressif et de la police elle-même. Cette équation me paraît tout à fait exorbitante. La violence commise n'est pas une mesure de la violence subie. Plus on met le feu, le fait qu'on mette le feu ne signifie pas qu'on souffre. Ça veut dire qu'on met le feu. Je vais faire réagir Barbara Stiegler. Je ne sais pas si on a récupéré la connexion avec elle, Barbara Stiegler. On vous écoute. Oui, alors je suis bien là. J'ai manqué quelques éléments. Alors je vous dis où j'en étais. Donc effectivement, notre République est extrêmement abîmée par les dernières décisions d'instances qui sont parfaitement légales et légitimes. Je vous dis à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !